Y'a rien qui va là Est-ce que vous pensez que je capte ? J'arrive pas à me coiffer aujourd'hui, c'est un truc de fou Je te dirais aussi que mes cheveux sont d'une extrême propreté Du coup j'arrive pas à me coiffer Oh j'ai une idée Côte-froid, pouvez-vous me passer ma perruque s'il vous plaît ? Un peu plus de délicatesse voyons Ces hommes d'aujourd'hui alors plus aucun respect C'est moi Martine, ta super copine Je me tape des délires toute seule, c'est incroyable Est-ce que c'était pas mieux avec mes cheveux sales, honnêtement ? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, enfin ! Oui j'arrive après la guerre Mais vous n'avez pas eu encore la vie de mes sous-make-up Et ça... Hein ? Et vu toutes vos demandes, je pense, j'espère quand même que vous êtes content de cette vidéo Vous savez que j'adore le make-up et tout Fallait absolument que je teste ce site Mais il faut savoir que c'est compliqué d'avoir des trucs en stock Parce qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, c'était toujours sold out Donc j'ai passé deux commandes Mais il faut savoir que j'ai pas eu tout ce que je voulais, malheureusement Mais on aura quand même affaire Commençons par ouvrir les colis Unboxing Martin Cosmetics Un maximum de plaisir, j'espère, j'espère Martine Donc on a un petit flyer comme ceci Enfin, je pense que vous avez assez vu, non, l'intérieur des boîtes, vous devez connaître Donc on va commencer direct par les produits J'avais pris la toute nouveauté La chaude chouin D'une valeur de 34,95€ On va l'ouvrir tout de suite J'ai pris deux palettes La petite chouin Mon accent, ça le fait bien La chouin La chouin Le packaging Il se présente comme ceci Très joli Les petites flammes en relief Alors, je vous ai pas dit Mais je vais essayer de séparer Gaëlle Garcia Diaz Parce que c'est une femme que franchement je kiffe Je suis depuis qu'elle a 5000 abonnés Faut savoir Je l'avais découvert sur Youtube J'ai dit mais cette meuf Mais j'adore quoi J'adore son personnage et tout C'est génial ce qu'elle a fait Donc je vais essayer, voilà De regarder vraiment que les produits De pas penser que c'est elle qui les a fait Parce que sinon j'ai peur que mon avis soit influencé Tu vois Donc on va vraiment regarder que les produits Ouvrons la chaude chouin Ouh, les fards sont très beaux J'aime beaucoup les couleurs Vraiment j'ai de suite envie de toucher celui-là quoi Ouais, je pense que la pigmentation est au rendez-vous Ok Très jolie couleur Je pense qu'on peut faire un beau make-up avec ça A voir si j'utiliserai celle-là Ou la petite chouin Ou les deux Ensuite j'ai pris le mascara bombastic Et je sais pas pourquoi j'en ai pris deux Donc du coup il y en aura un pour vous Voilà Packaging plutôt sympathique Mais ce qui nous intéresse le plus c'est La brosse Une brosse comme j'aime Qui me fait penser Je viens de m'en pégue Qui me fait penser un petit peu à celle de Too Faced Et c'est mon mascara préféré Le Better Than Sex de Too Faced Donc pourquoi pas Hâte de l'essayer Et ensuite j'ai pris des lipsticks Alors je crois que j'ai craqué sur les lipsticks Honnêtement je savais pas laquelle choisir Donc j'ai pris Francine J'ai essayé de prendre des couleurs assez nude Je suis pas couleur foncée Je pense que vous l'avez remarqué Oh les packaging sont très jolis des lipsticks Ils sont très très jolis Franchement ça ça fait vraiment Un rouge à lèvres de qualité Bon l'odeur c'est rien de spécial Ok donc en fait il est très foncé celui-là Ensuite j'ai pris la Léonie Ah Léonie c'est la C'est l'ex à mon homme Salut Léonie Ah celui-là Un peu mieux Un peu plus clair Et j'ai pris le Edit Qui est un peu plus vieux rose on dirait Ouf foncé Et ensuite j'ai pris un crayon pour sourcil Ça me viendra l'essayer après quand je les ferai Deuxième colis Ah oui c'est vrai J'ai pris le parfum Oh The Pew J'essaye de le dire avec l'accent Pour ne pas que Youtube me démonétise Donc là les filles J'ai vraiment hâte de le sentir J'ai vu aucune revue De la marque Martin Cosmetics Je ne sais pas Ce que sent ce parfum Je ne sais pas ce que valent tout ça Même si bon j'ai vu des échos Comme quoi Il y avait une super pigmentation C'était une super marque Honnêtement Et si ça marche autant C'est que Voilà Mais le parfum J'en ai pas entendu parler Qu'est-ce qu'on fait le test maintenant Vas-y Oh Oh je crois sentir l'odeur à travers Ça a l'air très très fruité Je pense que je vais aimer Non mais j'espère Parce que 33,95€ C'est quand même On espère aimer l'odeur Donc le petit flacon Se présente comme ceci Voilà C'est simple Avec la petite chêne Comme ça Alors j'espère qu'il va sentir bon Parce qu'il n'y a rien de plus horrible Que de se mettre un parfum Qui pue On va attendre un petit peu Il m'a l'air de changer d'odeur Je suis assez mitigée Non mais plus je ne vous ai pas dit Mais je suis enrhumée un peu Mais j'ai quand même l'odorat Je pense qu'il peut convenir A beaucoup de personnes Parce qu'il est assez fruité Ce n'est pas une odeur trop forte Mais ça c'est compliqué toujours D'acheter un parfum Moi je ne suis pas pour du tout Acheter un parfum sur internet Dont on n'a jamais senti l'odeur Il faut aller le tester quoi Donc je ne sais pas trop quoi en penser Mais il passe Si un jour je n'ai plus de parfum Que je veux absolument sentir bon Pourquoi pas Ensuite j'ai réussi à avoir Le liner The beach La beach La plage Ok Youtube Beach On the sun Et lui à ce qui paraît J'ai eu beaucoup d'écho Comme quoi il était super bien Et ça je suis assez intransigeante Sur ça Déjà Ouais bon Je pense que je vais aimer Pourquoi ? Parce que la pointe est fine Et souple Et ça je trouve ça très important Que ce soit pas dur Tu sais Parce que alors là C'est trop la galère J'ai pris la fameuse petite twang Et c'était ma palette préférée Honnêtement la couleur J'adore Que la grosse twang Non Ça me correspondait beaucoup moins quoi Les couleurs sont très jolies Ils me correspondent complètement On a ce petit orange Comme ça si on veut Donner une petite touche fantasy Au make up Et moi la Jacqueline là Et la Cotilde Je vous aime bien toutes les deux Et ensuite j'ai pris De nouveau Trois lipsticks Et je vois que j'ai pris Exactement Les mêmes Vous y croyez ça ? Vous y croyez pas ? Edith Francine Léonie J'ai pris les mêmes Non mais c'est que vraiment Sur le site Elle devait me plaire Ces couleurs Mais c'est ça de commander après Vous savez que j'ai pas de mémoire Et voilà Ok écoutez On va commencer tout de suite Le make up Alors ce que je vais faire Je vais attacher Mes magnifiques cheveux Voilà On est toutes mignonnes Comme ça Je vais mettre en fond de teint Le Madara J'avais fait une revue Sur le make up naturel Et franchement Il est naturel Et il est très très bien Donc tchac Un petit peu en tapotant Comme ceci Je viens de mettre maintenant De l'anti-cerne Et c'est le nouveau De chez Tarte Ils ont sorti le fameux Shape Tape Ma version crème Je le trouve moins couvrant Que l'autre Et justement Je trouve qu'il file Dans les petites rides Donc bon Je prends ma poudre Ok le teint est unifié On finira le teint Après Ce qu'on va faire On va faire les sourcils Donc il me semble Que j'ai pris la teinte La plus claire La light Pour les blondes Moi c'est assez compliqué Parce que je suis blonde Quand même assez foncée Blonde de cendrée Donc on a une petite brosse D'un côté Ça je trouve ça hyper important Par contre Cette forme là Moi je suis pas très fan Je trouve que ça va bien Pour celles qui ont vraiment Pas de sourcils Ou les sourcils très clairs Pour vraiment les étoffer Mais moi qui aime bien Quand même définir J'aime pas trop Tu vois Cette mine comme ça Donc bon On va voir C'est une matière très crème Je trouve Vraiment presque Ça viendrait te fixer Le sourcil Moi tu vois Ça vient te coller Le sourcil Moi ça j'aime pas Ça fait vraiment Comme de la cire Et ça pareil C'est propre à chacun Je suis sûre Qu'il y en a Qui vont kiffer Cette matière Moi pas trop Je me suis trompée De truc J'ai écrasé le bout Mais ça tu vois Un petit truc tout bête Je sais pas si ça peut arriver A beaucoup de personnes Ce qui vient de m'arriver C'est de me tromper de capuchon Et du coup Que l'autre est beaucoup plus petit Bah t'écrase la mine C'est ce qui vient de m'arriver Si t'as l'air comme moi Souvent tu peux te tromper Du coup écraser la mine Ensuite Bah écoutez On va commencer tout de suite Les yeux Alors laissez-moi réfléchir Déjà quelle palette je sens J'ai bien envie quand même De prendre la nouvelle Parce que c'est une nouvelle L'autre la petite chouine Je pense que tout le monde la connait Donc c'est parti Ok je viens prendre en premier Un gros pinceau estomper Et je vais venir appliquer Le fard Victoria Je viens le mettre surtout Dans le creux comme ça Bon déjà Enfin ouais c'est pigmenté Bon après j'ai pris une couleur Assez neutre Justement une couleur de transition Parce que là je sais encore Absolument pas ce que je vais faire Donc je commence toujours comme ça Quand je sais pas Allez on fait déjà Avec le plus clair Je prends un pinceau plus petit Et le fard Ivana Donc le marron foncé Je vais déjà venir faire L'extérieur comme ça Déjà là les fards Les premiers fards que j'utilise Sont vraiment prometteurs Hyper pigmentés Ils se travaillent super bien Quand je dis Ils se travaillent super bien C'est vraiment que Tu vois avec ton pinceau Tu peux vraiment bien le flouter Sans trop insister Ils se font bien en fait Du coup qu'est-ce qu'on fait Déjà on va swatcher La Valentina Toi ici Tu me plais bien Carla La Luciana Je pense qu'elle va envoyer aussi Ouf Vas-y On va mettre la Valentina Ici Et on va dégrader Avec la Luciana Hein franchement Même si ça ira pas Avec la perruque Tant pis on la changera Si il faut Est-ce que la pigmentation Sera la même Avec un pinceau Je crois que j'ai pas besoin De m'exprimer Quoi Ah franchement T'as dit je suis fan C'est bon On peut arrêter la vidéo Là s'il vous plaît Je valide ok Je frotte mon pinceau Et je prends le Luciana C'est parti Super joli Vraiment super magnifique Je suis dégoûtée Parce qu'il fait carrément pas beau Donc j'espère que la luminosité Rendra justice au produit Bah du coup On va utiliser Martina Maintenant Je trouve que ça suit La lignée du truc Il y a des palettes Que tu vas payer Genre une cinquantaine d'euros Mais t'es obligé De mettre du spray fixateur Pour que ça soit pigmenté Ça je trouve ça pas normal Maintenant Tu peux avoir des fards De très bonne qualité Non testés sur les animaux Et tout Sans avoir besoin De mettre du spray fixateur C'est ce qu'on veut Et on va finir par Maria Franchement je savais pas quoi faire Comme make-up Et j'ai bien été inspirée Non ? Les fards sont Sont vraiment incroyables Maintenant je vais faire le dessous Donc déjà je reprends Le Maria Je prends aussi le marron Pour un petit peu plus foncé Est-ce que je mettrais pas Un petit peu de Luciana En bas aussi Comme ça Et je vais utiliser le jaune Qu'on a pas utilisé Je vais mettre ici Ok bah franchement Je regarde Est-ce que j'ai eu des chutes Ah j'en ai eu un petit peu quand même Ça m'étonnait aussi Un petit peu de chutes Mais honnêtement Ça va quoi Avec toute la dose Que j'ai mis comme make-up Là je suis en train de penser C'est-à-dire l'autre oeil Je peux faire un petit chewing Je vais quand même finir celui-là Je vais faire le trait de l'aligner Au moins Parce que j'ai trop envie de le tester Donc je vais faire la technique Pour les paupières tombantes Donc si vous ne connaissez pas Vous faites Un trait Normal quoi Tu regardes droit devant toi Et tu rejoins en fait Alors déjà Je trouve qu'il ne met pas assez de matière Je suis obligée vraiment de repasser Je ne sais pas si vous allez le voir On dirait que c'est un petit peu sec Je dirais Il m'accroche la paupière Je pense que tu le vois Regarde Donc ça je voulais faire un trait comme ça Mais je ne pourrais pas Sinon ça va m'accrocher la paupière Eh ben je suis déçue Ouais je suis déçue Parce que j'en avais entendu parler Moi je ne sais pas si c'est normal ou pas Mais il est vachement sec quoi Pourtant sur la peau non Mais peut-être avec le fard à paupières Ça doit accrocher Faisons l'autre Et ensuite on finira tout en même temps Je vais utiliser Mireille Sur toute la paupière Tu fais le marron là Et tu mets cette couleur Un petit trait de liner Et c'est simple Très joli Je vais utiliser Jacqueline déjà Avec mon petit pinceau On va venir le mettre Oh là là je suis fan Oh là là j'adore Non mais ça cette palette Je peux te dire que je vais la squatter Celui-là en coin interne C'est magnifique Ça te réveille le regard de suite quoi Je vais prendre le fard Clotilde Je le mets avec un pinceau Un peu plus gros Monique Et pour finir Janine Ok ben j'adore Franchement ça c'est le style de maquillage Que je mets Là ensuite tu mets du marron foncé aussi Et c'est un très joli make-up Enfin naturel Tu m'as compris Assez nude on va dire quoi Mais quand même J'ai envie d'utiliser Le mari j'en sais Et de me le mettre Sous l'oeil On teste Allez peut-être ça sera horrible Faire comme un gros liner Au moins on verra quand même Parce que pour moi Si tu mets un fard flash Il faut que ça aille Avec les autres fards Donc là au moins On va voir si Ça va bien Avec les autres fards Je suis pas très fan de ce que je fais Faire genre comme un liner Pour rejoindre Après la pigmentation est ouf quand même C'est un truc de dingue Bah du coup on va utiliser le Martin Et on va le mettre Déjà en haut comme ça Au dessus Je viens un petit peu plus foncer Comme ça Je vais prendre un pinceau liner Le Brigitte Et je vais faire un liner Comme ça Juste sous l'orange Ah bah attend Là je suis partie Là la one again Et beast to fly Ecoute C'est quand même mieux Je trouve comme ça Qu'avec le truc orange J'allais te dire Qu'au moins j'ai essayé Un petit peu tous les fards Je vais venir mettre Maintenant le mascara Le bombastic Est-ce que je recourbe mes cils Non on va pas tricher On va faire vraiment Comme ça Si vous venez d'arriver sur ma chaîne Vous devez pas savoir que J'ai des cils les plus Horribles du monde Ca veut dire qu'ils sont même pas droits Ils sont vers le bas Ils sont courts Ils sont raides Pour trouver un bon mascara C'est très compliqué pour moi Ecoutez pour l'instant J'aime plutôt bien Je vais en mettre un petit peu en bas Mais juste dans le coin On va voir si on met une seconde couche Ou pas J'ai peur qu'après ça fasse trop de paquets Mais pour l'instant Il est pas mal On va voir l'autre oeil Parce que moi j'ai des cils Complètement différents Sur cet oeil là Il est plus recourbé Sur celui là J'arrive pas à le recourber à chaque fois J'aime bien ce mascara Et c'est très rare que je le dise Honnêtement Je suis très contente Bon c'est sûr qu'en mettant des faux cils Notre make-up irait mieux Mais Alors déjà Dites-moi quel côté vous préférez Petite chouin La chaude chouin Je préfère la petite chouin Parce que c'est vraiment des couleurs Que je mettrai plus pour tous les jours Après je dirais que la chaude chouin Si vous aimez Vous régalez Avec le make-up Vous amusez La chaude chouin Les couleurs sont sublimes Là il n'y a pas photo Les couleurs Elles en jettent Un truc de fou Je vais mettre le bronzer Le blush Malheureusement la palette Qu'elle avait de blush Elle était prise en stock Quand j'ai commandé Donc du coup je vais mettre Vite fait le bronzer Et le blush Je vais enlever ces trucs là Bah du dos ça va pas Et maintenant faisons Les lèvres Alors donc nous avons Je les connais par coeur Du coup je les ai pris en double Ça m'a marqué Edith, Francine et Léonie On va tester d'abord Le Léonie Je crois que je vais kiffer C'est assez épaisse quand même Pas un truc très liquide quoi Le pinceau par contre I love it Parce que vu qu'il est fin Il peut être précis Tu vois ce que je veux dire Et ça j'adore Honnêtement Ça y est coup de coeur quoi Et je pensais qu'il allait être Alors vous avez vu Comment il était foncé sur mon bras Et en fait sur les lèvres Il est hyper beau Il est magnifique Qu'est-ce que c'est déjà Léonie Merde Est-ce que c'est sans transfert Ou pas on va tester Mais déjà bon Ça va sécher Ça sèche très vite La matière elle est pas trop liquide Elle est quand même assez épaisse Et j'ai pas eu besoin De plonger deux fois Pour me faire toutes les lèvres Bon après je te dirais Que j'ai pas des lèvres énormes Mais quand même voilà Il y a souvent des rouges à lèvres Où je suis obligée de remettre deux fois Pour bien être opaque On va dire Est-ce que c'est sans transfert Un petit peu Mais je crois que c'est parce que Ça a pas dû sécher partout C'est sans transfert Je vais l'effacer Et on va tester les autres Ok Francine Bon il est très joli Mais non j'aime pas Heureusement que j'en ai que trois A essayer Parce que j'ai les lèvres en feu On va attendre que ça sèche Mais déjà C'est une couleur Qui est trop foncée pour moi Je sais pas pourquoi J'aime plus les couleurs foncées Mais non Mais elle est très jolie Il y a un petit effet collant Quand même Mais comme je vous dis C'est vraiment Choucha petite bête Parce que sinon Il est confortable et tout Mais écoutez Ça y est J'ai tout testé Donc quel est mon avis final Même si je pense que vous le savez Ces produits sont super bien Ils sont de qualité La pigmentation est au rendez-vous Ils se travaillent super bien Le fard fait franchement Coup de coeur sur les fards Coup de coeur aussi sur les lipsticks Non franchement J'ai rien à dire de négatif Bravo Je sais pas si Gaël me regardera Mais franchement Ton succès Il est mérité Parce que Voilà Tes produits sont super bien Vraiment Je pense peut-être Que je recommanderais Sur ton site Je sais pas N'hésitez pas Vous à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Si vous avez aussi des marques Que vous avez envie que je teste N'hésitez pas à me le dire Je vous laisse Je vous fais plein de choses énormes Gros bisous Et on se dit à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz